... Bonjour tout le monde. Bonjour. On va commencer. Merci à vous. Merci à cette honorable assistance qui nous honore de sa présence. Nous vous remercions énormément. Aujourd'hui est un grand jour à l'université de Bejaïa. Parce que les enseignants et les travailleurs, les étudiants, la communauté universitaire a ouvert, a décidé d'ouvrir les portes de l'université à toute la société civile, au peuple qui a le droit de savoir ce qui se passe dans son pays, qui a son mot à dire à travers les débats que nous allons démarrer tout à l'heure. Donc qui a le droit aussi et surtout de se frotter à son élite, à sa classe intellectuelle. Parce que vous le voyez, partout on entend où est l'élite, où sont les intellectuels, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils sont silencieux ? C'est vrai qu'il y en a qui sont silencieux, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac parce que nous avons beaucoup d'intellectuels qui n'ont pas attendu le 22 février pour faire entendre leur voix, pour critiquer, pour s'opposer au pouvoir. Justement, ils existent, sauf que leur voix peut-être n'est pas entendue ou alors le pouvoir en place fait tout pour les faire taire. Et c'est l'un de ces intellectuels, justement, qui ont payé très cher leur militantisme, j'insiste pour le dire, même si monsieur n'a pas vraiment envie qu'on le dise, mais il faut le dire, il faut que tout le monde sache ce que monsieur Boumala a payé pour son patriotisme et son militantisme. Donc Faudel Boumala n'est pas à présenter, tout le monde le connaît, c'est un journaliste, c'est un intellectuel, un politologue, un universitaire, et un analyste politique qui est doté d'un esprit d'analyse très, très vif, subtil et qui a toujours eu un regard aiguisé sur la... C'est mérité. Faudel, si tu me connaissais mieux, tu saurais que je ne jette pas des fleurs à tout le monde. Vous ne sont pas des fleurs, je ne les vois pas. Voilà. Et aujourd'hui, il a un avis à dire sur le tournant historique que notre pays est en train de traverser en ce moment. Ceux qui le suivent sur Facebook lisent et voient ses vidéos, lisent ses longues contributions, ses articles où il apporte son avis, tout simplement son regard, mais aussi peut-être des perspectives. Parce qu'un intellectuel doit être à l'avant-garde, il doit aussi être une force de proposition. On va voir aujourd'hui si ça sera le cas ou non. Le titre qu'il a proposé pour sa conférence, c'est donc Algérie, quelles ruptures pour quelles alternatives ? Et nous, qu'est-ce qu'on attend ? On attend la rupture, on est en train de la construire et les alternatives, nous sommes en train aussi de les construire à travers tous ces débats que nous avons initiés avec nos intellectuels. Merci beaucoup. Je passe la parole à mon ami Mahrez Bouich. Merci. C'est l'une des conférences qui ont été organisées par le collectif des enseignants et des ATS dans le cadre, effectivement, d'animer l'université et de rendre justement l'âme à cette université. L'université de Bejaïa, aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, est devenue une université populaire. Donc, on s'est réapproprié de cette université, non seulement une institution scientifique et académique et pédagogique, mais aussi une institution au service de la société. Merci Sabrina pour la présentation à M. Boumela. Donc, M. Boumela, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut présenter comme ça, vous le connaissez tous. Un journaliste, un intellectuel, un écrivain, un activiste, un militant des droits de l'homme. Et effectivement, j'avais l'honneur d'assister M. Boumela, si vous vous rappelez très bien, à tous les cours de M. Abdelgani Mouharbi, où en 2005-2006, on découvre effectivement un militant qui n'est pas un militant organique, comme ça a été le cas pour plusieurs, ou c'est le cas aussi aujourd'hui, pour plusieurs, soit disant, intellectuels. Donc, aujourd'hui, on tient à remercier M. Boumela d'avoir accepté l'invitation. J'espère bien que cette conférence, elle va déboucher à un débat, parce que le plus important, comme ça a été dit tout à l'heure, le briefing avec M. Boumela, le plus important, c'est le débat, c'est les discussions. Et j'espère bien, effectivement, que cette conférence qui est intitulée « L'Algérie, quelles ruptures pour quelles alternatives ? » Effectivement, on va voir quelles sont les ruptures que M. Boumela nous propose et qu'elle est l'alternative, bien sûr, à débattre avec vous tous. Donc, la parole est à M. Boumela. Merci. Salaam alaykoum. Sbar khair alaykoum. Alors, merci Sabrina, merci pour le collectif des enseignants, merci Semehrez. J'ai retenu deux choses très importantes lors de la présentation, en dehors de ma petite personne, qui, en fait, je ne suis qu'une particule en termes physiques. J'espère que c'est une particule élémentaire, mais je ne suis qu'une particule. Deux choses m'ont attiré mon attention à propos de cette ouverture de l'espace universitaire pour le public, pour le grand public, en dehors de l'université, de l'enceinte universitaire. En travaillant sur les... j'ai eu la chance de travailler sur les élites militaires et les systèmes de transition démocratique. J'ai travaillé sur 13 expériences. J'ai eu la chance de rencontrer des acteurs importants à travers des expériences importantes en matière de systèmes de transition. Et le cas qu'elle vient de citer, notre très chère Sabrina, de cette ouverture, de cette rencontre, de cette conjugaison et jonction entre le monde universitaire, c'est-à-dire entre les élites, ou les présupposées élites, n'est-ce pas ? Parce que le terme élite, aussi bien au singulier qu'au pluriel, renvoie à une certaine philosophie, à une certaine perception de la dynamique de l'histoire. Et ce n'est pas seulement une façon d'apprendre et de transmettre un savoir. L'élite, l'intellectuel, et par définition, un acteur. Ça, ça me rappelle un peu l'expérience polonaise. Qui, pour moi, l'expérience polonaise sur laquelle j'ai longuement travaillé, j'ai eu la chance de rencontrer les deux acteurs principaux de cette transition qui ont accompagné toute la transition polonaise jusqu'à la table ronde. de 1989. J'ai eu la chance de rencontrer, de travailler avec le professeur Branislav Geremek, le théoricien et le penseur de toute l'expérience polonaise depuis les événements de la Tchécoslovaquie avec Dubček et les autres. Un grand théoricien, un grand penseur, un grand historien des idées qui a travaillé sur une relecture de l'histoire de l'Europe, mais à travers une histoire parallèle des histoires officielles. Là, il y a une rupture structurelle entre l'étude des mouvements historiques des peuples et l'étude de l'histoire des nations à travers ce qui a été écrit par les régimes en place, y compris en Europe. Il y a une histoire européenne tout à fait différente de celle des régimes européens, particulièrement les régimes vainqueurs. et l'ultra-précision du travail de recherche qui a été défendue par Branislav Geremek à l'école des Annales en France, historien à l'université de Warszawa, puis doctorant en 1959 à l'école des Annales. Il a travaillé sur une histoire parallèle des peuples européens dans le processus historique, mais à travers un point très pointu, c'est l'histoire de la misère. Il a travaillé sur l'histoire de la misère et comment que la misère européenne et particulièrement l'histoire de la misère en France, 14e et 15e siècles, a façonné une Europe complètement différente que celle que nous présentons ou que nous lisons à travers les œuvres, les travaux, y compris les philosophies des Lumières qui ne sont pas toujours des Lumières. Il faut avoir un esprit très critique face à cette ère des Lumières qui n'était pas tout à fait une ère à 100% lumineuse, d'éclairement, pour reprendre un concept si cher à Kant, ou pour reprendre la théorie de ce qu'on appelle dans la culture allemande dit « Aufklärung », les Lumières. Cette expérience polonaise, pour ne pas m'attarder sur la question, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'Europe et peut-être de l'humanité, il y a eu, à partir de 1981 jusqu'à 1989, une rencontre fabuleuse entre la classe ouvrière, les masses populaires, et je n'aime pas trop le terme de masse, qui renvoie à une culture des années 30 et des années 40 dans la pensée occidentale, et la classe moyenne dite élitaire. Pour la première fois, il y a eu une rencontre fabuleuse entre le peuple, disons-le comme ça, et ces élites de la classe moyenne. Cette élite, à travers la classe moyenne, a été incarnée par Branislav Geremek et son équipe. L'autre élite dite ouvrière, populaire, etc., a été incarnée par le mouvement Solidarnoche qui a été présidé à l'époque par Leschvalenza. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Leschvalenza, il était malade, gravement malade, donc je n'ai pas pu le voir, mais par contre, j'ai travaillé avec son second, Zbigniew Pouyec. Travaillant avec Branislav Geremek, j'ai eu la chance même de le recevoir en Algérie, grand théoricien, penseur de la grande transition démocratique polonaise, c'est lui qui a chapeauté la grande table ronde de la transition polonaise en 1989, il devient ministre des Affaires étrangères qui a fait la grandeur de la Pologne, entre parenthèses, pas comme notre actuel ministre des Affaires étrangères qui fait appel à ses amis russes pour justement internationaliser l'affaire du peuple. C'est la première fois qu'on voit dans l'histoire de la diplomatie et des relations internationales qu'un pouvoir internationalise par lui-même une action de son propre peuple. D'habitude, ce sont les peuples qui font appel à des forces étrangères pour pouvoir les protéger aux Nations Unies, aux droits internationaux. Chez nous, c'est l'inverse. Chez nous, c'est l'inverse. Je l'ai dit il y a des années de cela, peut-être il y a une vingtaine d'années, et je le redis aujourd'hui, je ne cesse de le redire, que dans l'histoire de l'humanité, ce sont les peuples qui haïssent les régimes. Mais dans le cas algérien, c'est le régime qui haïssent son propre peuple. Et dans cette expérience polonaise, pour justement corroborer ce qui a été dit par notre amie Sabrina, c'est en fait un temps de rupture historique dans l'expérience polonaise où les élites intellectuelles se sont mêlées au peuple, à la classe ouvrière. Zbigniew Pouyek me l'avait dit clairement, il m'a montré même un enregistrement de Lech Valenza qui dit nous sommes la force mais on a besoin d'un esprit. Et l'autre qui me disait Branislav Gerimek dans un entretien qui j'ai diffusé à la télévision algérienne en 1997. Ce n'est pas pour vous dire qu'on l'a fait en Algérie, c'est pour vous dire qu'on a régressé par rapport à nous-mêmes. Nous régressons chaque jour par rapport à nous-mêmes. Et là, ça pose un problème. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, lorsqu'il s'agit de cette histoire d'engagement qui devrait incarner et caractériser l'homme. Ça me rappelle une petite phrase, mais une phrase des plus importantes. Celle de Nietzsche qui parmi vous ne connaît pas Nietzsche. L'homme pour lui est un oui, un non, une ligne droite, un but. J'espère m'inscrire dans cette philosophie. Un oui, un non, une ligne droite, un but. Dans cet esprit, en arrivant tout à l'heure avec mon ami c'est Elias Filali qu'il faudrait que je salue pour son militantisme et engagement. Il m'a accompagné ma voiture étant en panne. L'asperte avec notre ami César, journaliste, brillant journaliste. Alors, on s'est arrêté à Sédiriche. On s'est arrêté à Sédiriche pour prendre un café. Et en prenant le café, il y a un jeune, bon, il doit avoir peut-être la quarantaine, qui est venu me parler pour me dire ça va, ça va, ça va, je n'oublierai jamais la conférence que vous nous avez donnée à l'université de Bijaya en 2007, là où vous avez parlé pour la première fois de la Deuxième République et de la théorie de la rupture, et là que, lorsque j'entends, il me le dit, et lorsque j'entends tout le monde dire cela, je me dis que, alhamdoulilah, les idées, comme l'aurait dit la voisier, ça ne disparaît pas, ça se transforme, mais les idées sont là, elles sont là. Et, alhamdoulilah, lorsqu'on voit des idées importantes, structurantes, fondatrices, fondamentales, parmi les gens et les gens les revendiquent haut et fort. Ça fait plaisir que des gens pensent aujourd'hui de cette manière et, comment dirais-je, adoptent par eux-mêmes cet esprit de cette rupture, de cette culture, de cette vision et de cette visibilité qui basculeraient l'Algérie dans les temps futurs contre toutes les forces et les nébuleuses qui voudraient ramener l'Algérie au passé. Les peuples du monde, les nations du monde se font les grandes compétitivités sur l'avenir. Le pouvoir d'Algérie nous a inculqué et la culture de faire de la concurrence sur le passé. On a fait du passé notre demeure. Il faut rompre avec le passéisme et le passéisme n'est pas l'histoire, le passéisme n'est pas la mémoire. Voilà, grosso modo, les quelques petites remarques que je voulais faire avant d'entamer cette petite conférence que je ne voudrais pas une conférence classique. Je n'aime pas cette histoire de conférence classique. l'air de vouloir donner des cours ou d'informer les gens par le haut est révolu depuis très longtemps. Ça n'est plus possible que de se présenter comme étant un conférencier, cela veut dire avoir des idées et les autres sont là juste pour vous écouter. Je préfère écouter que de donner une quelconque leçon. Et l'écoute, pour vous le rappeler, est un principe fondamental en psychanalyse. Donc nous allons nous écouter. Je suis là pour débattre, je suis là pour exposer quelques points de vue, mais j'aimerais bien avoir un retour, non seulement un retour en termes de propositions, un retour en termes de volonté collective, mais un retour critique. Il est nécessaire que nous exposions ensemble nos idées et comme disent les spécialistes du management à travers leur père fondateur du management Peter Drucker, plusieurs têtes réfléchissent sur mon mieux qu'une seule. Je fais appel à vos têtes, je fais appel à vos esprits, je fais appel à votre volonté de puissance pour qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui, demain, pour l'Algérie, justement, de demain. Alors, la question qui m'interpelle, la question qui m'interpelle et qui m'a toujours interpellé, c'est qu'il a été, malheureusement pour nous, impossible dans le sillage d'un processus historique qui nous a été imposé par un pouvoir inculte, incompétent et destructeur. Ça n'est pas seulement un pouvoir inculte, mais il est destructeur. C'est une machine de destruction massive. Il nous a été impossible, nous, Algériens, de voir l'Algérie de l'intérieur, c'est-à-dire de penser l'Algérie de l'intérieur. Il ne nous a jamais été permis de penser l'Algérie par nous-mêmes, de nous interpeller, de nous voir dans des miroirs et de réfléchir sur cette, je l'appellerai peut-être comme titre de travail, cet homo Algérianus d'une manière objective et sereine. nous, on a toujours été à la marge de cette démarche. Le pouvoir nous a inscrit dans une perspective d'une quantité négligeable d'un côté et de l'autre côté d'un peuple géant. Vous êtes le plus grand peuple, vous êtes le plus beau, vous êtes le je ne sais quoi, il a l'airé, il a l'airé. Et par conséquent, on a raté des coches historiques qui nous ont coûté à titre de peuple et à titre de nation trop cher. Les grandes questions d'aujourd'hui qui nous interpellent tous ont été posées en 62 par d'autres compatriotes. ont été posées en 63 par d'autres compatriotes. Cela veut dire que le temps s'est arrêté. À un moment donné, le temps s'est arrêté. Le temps algérien s'est arrêté. Et le pouvoir, il a continué de gérer par le statu quo pendant plus de 50 ans. Et ça, c'est très important de le comprendre. Mais on doit également répondre à ceux qui disent que 50 ans dans l'histoire d'une nation, c'est rien. Au contraire, aujourd'hui, 50 ans dans l'histoire d'une nation, c'est beaucoup. Parce que si on devait réétudier l'histoire de l'humanité sur les 2-3 siècles derniers, on va se rendre compte que dans l'expérience française, par exemple, de la Révolution française, la France a pris et a mis exactement 200 ans pour connaître un saut historique à partir de sa grande Révolution française. Le même cas pour les États-Unis d'Amérique à partir de sa Révolution également qui va de 1791 jusqu'à 1800. Le cas du Japon, il l'illustre parfaitement également. Le Japon a connu un saut historique en 100 ans. à partir du moment où l'empereur Meiji a mis en place un processus historique qui a fait du Japon un pays où le taux d'analphabétisme en 1961 était de 1%. Donc, il y a un processus historique. Si, parallèlement, on devait faire une comparaison avec le mental oriental dit arabo-musulman maghrébin, on va se rendre compte que le mouvement de la Renaissance a été entamé bien avant la Révolution française, bien avant la Révolution américaine et bien avant le mouvement Meiji au Japon. Voilà les résultats de la Révolution française, de la Révolution américaine et du mouvement Meiji. Et, si je devais résumer un peu tout le processus de 1754 avec Mohamed ibn Abdelwahab comme résistance à la turquisation à l'Empire ottoman de l'époque, Mohamed ibn Abdelwahab, jama'at al-Iqraf al-Hinj, jama'at al-Pakistan, jama'at l'Ikhwan muslimine, harak al-qawmine, al-Arab, al-Istam, qu'elle a jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'islamisme politique que vous voyez. Lorsqu'on fait le bilan global, on fait du surplace. Et non seulement on fait du surplace dans le sens zéro en mathématiques, mais on tend vers le zéro absolu. Et là, ça pose un problème. Il faudrait qu'on se pose des questions, qu'on s'interpelle. Pourquoi ? Je prends le cas de la Corée du Sud. L'Algérie, la Corée du Sud en 1965 était au même niveau en termes de PNB et de développement. La Corée du Sud, c'est un pays qui n'a aucune richesse à part le charbon. C'est un pays qui a connu une grande guerre civile, la Scission, Corée, etc. À partir des années 50, l'Algérie a toutes les richesses du monde. Le gap entre l'Algérie et la Corée du Sud en 2008-2010 était de 900%. 900%. Et il est nécessaire qu'on se pose des questions. Pourquoi ? On peut prendre l'expérience espagnole, on peut prendre l'expérience portugaise, parce que, de mon point de vue, je le dis franchement, il est nécessaire pour nous, et particulièrement les universitaires, de ne se référer qu'à deux facteurs d'analyse. Que dit la science dans tel ou tel domaine ? Et c'est ça le rôle et la mission d'un universitaire, mais surtout, et parallèlement, que disent les expériences des nations ? Dans le cas de l'Algérie, le pouvoir a inculqué à la société qu'avec la science on ne peut rien faire et ce n'est pas la peine, nous sommes là pour réfléchir à votre place. D'ailleurs, la constitution de 1963 dans un de ses articles dit clairement que le parti, c'est un parti unique, est responsable même des aspirations des masses populaires. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligés de réfléchir. Nous sommes là pour réfléchir à votre place. Un jour, j'étais donné une conférence en Libye, là où j'ai prédit les révolutions dites arabes, la chute des régimes, en mai 2010, en sortant de l'école des études supérieures à Tripoli, je vois un panneau énorme, géant, bien sûr, de qui ? Du guide Al-Qaïd, M'amr al-Gaddafi. Cheahar, il y a un slogan écrit immense, c'est l'équivalent de la moitié de cette bâtisse. Cheahar, le slogan Osmot Felqa Edioufakar. Osmot Felqa Edioufakar. Bien sûr, j'ai écrit un article sur ça, j'ai montré les photos, etc., j'ai pris ça en photo, etc. Osmot, ça veut dire chatap, taisez-vous, silence. Le guide réfléchit. C'est comme si le guide réfléchissait. C'est exact le même scénario dans le cas algérien. La même chose. Il a voulu nous faire comprendre qu'on était en dehors des expériences des nations. on est un peuple à part. Nous, nous faisons partie de l'humanité, nous sommes un grain à l'intérieur de l'espèce humaine, nous sommes presque rien du tout à l'intérieur de l'échiquier mondial. Sur tous les plans d'ailleurs. Vous voyez un peu les chiffres, les statistiques, les classements, etc., je n'ai pas à leur dire que vous connaissez ça mieux que moi. Donc, l'Algérie face à elle-même et là, il est nécessaire pour moi de poser quelques questions fondamentales. C'est très important pour nous. Si on veut réellement approfondir la réflexion pour aller de l'avant et essayer de conquérir l'avenir. Essayer de conquérir l'avenir. J'ai eu la chance de connaître un peu le territoire. J'ai voyagé à peu près dans 1480 communes. J'ai été un peu partout. C'est une chance. De par les invitations, de par mon travail, de par mes déplacements, c'est une chance. Jusqu'à une date récente, je l'ai toujours dit, que nous, Algériens, nous ne connaissons pas l'Algérie. Nous ne connaissons pas l'Algérie. C'est une réalité. Et j'ai découvert parallèlement que nous, Algériens, nous ne nous connaissons pas entre nous. Je me demande comment un peuple, une société, qui ne connaisse pas son propre pays et dont ses membres ne se connaissent pas entre eux, comment pourrait-il fonder une société, un État ou une République dès qu'au XXVIIIe siècle ? Là, c'est des questions importantes. Je ne parle pas du vrac, je parle de l'essentiel. Je parle des questions fondamentales. La deuxième remarque, elle est liée à cette histoire ou peut-être historicité de l'idée de la conscience nationale. l'Algérie dans son processus historique depuis très longtemps a eu de grands libérateurs, a eu de grands hommes, de grandes figures depuis l'époque nuïde jusqu'à aujourd'hui. Mais en vrac, on n'a jamais transformé ce vrac en une synergie collective, en une démarche collective, c'est-à-dire en une conscience nationale. On a toujours eu une conscience, vous pouvez interpeller l'histoire et vous allez vous rendre compte que la conscience elle était toujours là. Mais sa dimension nationale a toujours été absente. Et là, on doit se poser la question sur l'idée de la nation, l'idée de l'État dans les mouvements historiques qui ont accompagné l'Homo Algerianus depuis l'époque de Massinissa. Avant de rentrer dans la salle, j'ai dit à la radio SOMAM que pour moi, ce que nous vivons aujourd'hui, aujourd'hui, à travers ce que j'appelle moi cette révolution blanche, c'est-à-dire cette dynamique populaire extraordinaire qui est en train de hisser le peuple de sa dimension peuple avec un P minuscule à sa dimension de peuple avec un P majuscule, c'est-à-dire ce que les Allemands de 89-90 lors de la chute du mur de Berlin et de la transformation et de la réunification de l'Allemagne, appellent le passage de ce qu'ils appelaient le Ein, le Das, le Was ist ein Volk, c'est-à-dire un peuple, nous sommes un peuple, à cet esprit de Das Volk, le peuple. Et il y a une grande différence entre un peuple en vrac et le peuple dans sa conception organique, dans sa conception intellectuelle, dans sa conception dynamique. Là, nous connaissons un mouvement extraordinaire. Et en relisant notre histoire, je me suis rendu compte, et il faut le dire franchement, qu'à travers toute notre histoire, il n'y a eu que disons trois à quatre périodes historiques qui sont très courtes par rapport à notre longue histoire, n'est-ce pas, qui ont incarné un peu cette idée de conscience nationale, de dimension unitaire et de d'idée de la puissance, c'est-à-dire d'idée du dépassement du vrac. C'est l'époque de Massinissa, avec l'unification de l'ensemble de ce qu'ils appelaient le royaume, les petits royaumes de la Numidie, mais qui malheureusement ont disparu avec sa disparition. C'est un homme qui a pris le pouvoir et j'espère que Boutfléka ne m'entendra pas le dire parce que Massinissa est resté au pouvoir quelque chose comme 54 ans. Donc, c'est une tradition ancienne. Donc, l'époque de la Numidie à l'époque de Massinissa, les AIMEL, les Amis du Manifeste et des Libertés en 1943, un espace qui a réuni des Algériens toutes tendances confondues, ce qui a abouti à un massacre collectif lors des événements de mai 45. C'était justement pour casser cette dynamique historique qui a été installée par le mouvement des AIMEL. Il y avait quelque chose comme 500 000 Algériens qui étaient à l'intérieur des AIMEL, toutes tendances confondues, toutes tendances du mouvement national de l'époque. Il y a la guerre de libération nationale à partir de 1956 qui a été un mouvement collectif, une conscience nationale qui a un objectif, l'indépendance et de faire de cette indépendance un projet national, un état moderne, etc. Ça ne s'est pas passé de la sorte, on l'expliquera tout à l'heure et surtout dans le débat. Donc cette histoire de conscience nationale, elle est importante. Comment un peuple pourrait-il rater son histoire tout en étant conscient et comment pourrait-il réussir ses transitions en forgeant une conscience nationale ? Et je souligne le mot national. Le mot national, c'est très important. Forger une conscience nationale. C'est ce qu'on remarque dans le mouvement aujourd'hui. Je n'aide pas à vous le dire ni à vous l'apprendre. Un mouvement, cette révolution blanche, c'est un mouvement collectif, un mouvement à dimension nationale, un mouvement de dépassement, de dépassement de tous les blocages que l'Algérie a connus depuis plus de 50 ans. Et un mouvement pacifique. Ça, ça mérite d'être étudié mais à froid. Parce qu'on n'est pas encore au moment où on pourrait analyser le phénomène d'une manière objective, tranquille, sereine, comprendre les tenants et la préservation, connaître un peu les ramifications, connaître la psychologie collective. Qu'est-ce qui a fait que les Algériens se transforment subitement comme ça ? Est-ce qu'il est un tube historique ? Est-ce qu'il y a une conscience cachée qui a émergé ? Est-ce que c'est une réaction à un mouvement historique ? Ou peut-être n'y a-t-il pas idée de survie collective ? n'y a-t-il pas une idée de survie collective qui a quelque part animé, mobilisé l'ensemble des Algériens ? Et si tu as étudié, mais pas pour le moment parce qu'on risque de faire beaucoup d'erreurs, on ne se précipite pas en matière de conclusion. dans le débat public. Donc, deuxième idée, c'est celle de l'interpellation de notre relation à nous, aux Algériens, à l'idée de la conscience et à celle de la conscience naturelle. C'est très important. Parce que vous allez voir que sous peu, dans six mois, dans une année, dans deux, trois ans, toutes ces questions dont je suis en train de parler maintenant vont être fondamentales et fantastiques dans le débat public et dans la fondation de la nouvelle Algérie. Troisième élément d'inflexion, c'est notre relation à nos Algériens, notre relation au phénomène de la libération et à celui de la liberté. Et là, je dois le redire, dans notre histoire de la nuit jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des mouvements libérateurs. Il y a eu de grands libérateurs. mais le comble de l'histoire, c'est que les temps historiques des mouvements de résistance et de libération dans notre histoire sont de loin, de loin, de loin plus importants que le temps de la relation de l'Algérien à la liberté. Le paradoxe, c'est qu'en étudiant le phénomène de la libération, on va se rendre compte qu'à chaque fois, les Algériens aboutissent à quelque chose, ils abdiquent devant soit un nouveau colonialisme, soit un despotisme naissant, c'est-à-dire un despotisme local. Ils abdiquent, ils abandonnent l'idée, la finalité, l'idée de la liberté. notre relation à la liberté dans l'histoire, elle est rare. Et là, on doit se poser la question, comment on peut en libérer un peuple et transformer cette idée de libération en libéré ? Comme l'aurait dans l'hypore en régime, il est plus facile de se libérer, mais il est plus difficile d'être libre. Il est plus facile de se libérer, mais il est plus difficile d'être libre. Notre relation à la liberté est une relation rare. Et là, c'est une leçon à retenir pour nous aujourd'hui, pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs, dans les mêmes pannes historiques. Ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, il y a une conscience collective, il faudrait la cristalliser par l'idée de la liberté. La liberté de fonder un État, de fonder une République, de fonder une société, et de fonder une économie, de fonder une Algérie nouvelle. Voilà le débat de fondre. Notre relation à la liberté. Dans ce cas-là, et à partir de ces questions fondamentales que vous pouvez développer auxquelles vous faites à l'heure, je ne cite que de mon point de vue à l'heure, il y a également ce qu'on appelle des fondamentaux. Il y a l'essentiel, il y a l'accessoire. C'est quoi ? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de fondamentaux ? Il y a la question de l'État. Notre relation à l'idée de l'État, l'État, en tant que incarnation d'une somme de valeurs institutionnalisées dépassant les formes d'organisations sociales traditionnelles, en l'occurrence, en l'occurrence, les biens parentaux, les biens du sang, la prévue, la région et le régionalisme, le planisme, et j'en parle. L'idée de l'État comme phénomène de dépassement du mois en un mois collectif, la transformation des valeurs communes et leur institutionnalisation. Et là, il y a une question fondamentale en termes anthropologiques qui est l'accompagnement d'un groupe social ou d'un peuple à réussir sa transition et son passage de la nature à la culture. Comment doit-on réussir cette transition de la nature à la culture ? C'est-à-dire comment passer des besoins primaires pour prendre un concept cher à Matto ? C'est-à-dire le premier palier des besoins primaires à la culture. C'est-à-dire une question importante et c'est là justement le rôle fondamental des élites universitaires. L'élite universitaire est là pour opérer cette rupture, de la nature à la culture. Il y a la deuxième chose qui est la république. La république dans l'imaginaire algérien est un petit peu. ça n'est pas une valeur. Ça n'est pas quelque chose qui renvoie au peuple lui-même. C'est-à-dire à la bonne du peuple. Ça n'est pas une propriété inhérente au peuple appartenant au peuple. Ça n'est pas une idée du peuple. alors dans son premier dans la culture réconcène dans la fondation des empires et des situations liées par les lumières. le peuple c'est-à-dire le peuple lui-même qui devient un facteur de création, un facteur de défense, un facteur de pérennisation, un facteur de construction et particulièrement un facteur d'avis. Ça, la question est de quel est l'entrée de l'État qui est de la république et l'idée de la société elle-même. Sommes-nous une société ? Voilà les questions qui sont particulièrement qu'un choc par les anthropologues, les historiens et les sociologues et les psychothéologues, les gens qui ont l'habitude de de faire dans un analyse par voie de postulat et d'action qui partent d'un certain nombre de valeurs axiomatiques et qui font tout à fait un système banalique par rapport à la nature d'une idée qui ne se passe pas dans la guerre. L'idée de la société, c'est un dépassement de tout cela. C'est une autre transition. C'est le réseautage de l'ensemble des valeurs qui existent et leur transformation, c'est-à-dire la façon de dépasser, l'art de dépasser, ces petits mois en vrac, cet esprit étriqué de la créature, cette organisation traditionnelle qui ne répond pas aux débits de la modernité, cette idée de l'individualité dans le sens non pas centralité comme le fait tout à fait par rapport à l'homme mais par rapport au collectif. on n'a pas su transformer l'idée de la communauté et l'idée de la collectivité en société. Les valeurs de la société, société avec l'asthme à l'usure, ne sont pas forcément communautaires et c'est pour cela que toutes les sociétés, même occidentales, passent et vivent des crises culturelles aujourd'hui, passent au retour de l'humanité, au retour des gens, à quoi ? À ce qu'on appelle dans la tradition communautarisme. Le retour au communautarisme est un coup de poignard terrible dans le dos et de l'État et de la République et de la santé. il y a plus de l'État de la santé. à l'actualité en fait il a fait vite qu'ils savent et le petit imaïn chat ou ce je ne sais pas parce qu'on voit il n'y a pas longtemps que j'ai vu elle pas que l'histoire du monde il y a une histoire c'est que dans l'histoire du mensonge, le premier qui a menti, ne s'est pas menti à lui-même. Dans notre histoire politique depuis l'indépendance, le pouvoir nous a appris à croire en notre histoire, c'est dramatique. Il s'est passé au futur. Il s'est passé avec ce qu'il y a une épouse dans l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est ça exactement il peut nous faire croire que le mensonge est une vérité alors que il ya des fondamentaux de rapport à l'idée de l'état à l'idée de la république et à l'idée maintenant on devait comprendre toutes ces questions fondamentales et c'est fondamentaux sur l'algérie entre 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 révolution pour les algériens ils parlent de l'arrivée et l'algérie a connu plus de contre-révolution dans son histoire que de révolution l'algérie dans toute son histoire depuis 2000 a connu plus de contre-révolution c'est à dire des poumons de blocage des mouvements d'avortement des possibles de naissance de société d'état de culture d'empire de puissance et c'est que des processus révolutionnaires malgré l'existence permanente de mouvement de résistance et là on doit faire la différence entre les mouvements de résistance et les révolutions lorsqu'on étudie les procédures depuis l'indépendance de l'idée de la révolution et de l'idée de l'idée de contre-révolution là vous allez comprendre que les processus contre-révolutionnaires en intérêts sont plus dangereux plus importants et plus nombreux je cite quelques exemples rapidement pour permettre à l'indépendance c'est à dire je sais c'est le peu j'ai c'était quoi comme relation il ya la révolution il ya la révolution donc il ya le fn et il ya la hélène processus révolutionnaire objectifs l'air l'indépendance à travers cette dualité il y a un processus politique qui passait de la déclaration du gouvernement provisoire le gps à tous les mouvements qui ont accompagné l'internationalisation de la question algérienne cette processus de négociation de l'indépendance des trois chefs historiques c'est-à-dire les terres fondateurs qui sont restés en vie qui n'ont pas été liquidés par la finance coloniale ou exécutés par au lendemain de l'indépendance pourquoi parce qu'il ya un processus contre révolutionnaire qui était déjà là qui s'était déjà installé un processus contre révolutionnaire lorsque je dis contre révolutionnaire ça veut dire quoi ça veut dire le schématisme la mort la naissance de ce qu'on appelle l'anp l'armée nationale populaire qu'est ce que l'anp en réalité et historiquement par comme force contre révolutionnaire c'est quoi ça n'est que le nom donné par vous me dire à l'armée des frontières pour c'est pas pour simplifier ça n'est que le nom donné par vous me dire à l'armée des frontières qui a pris le pouvoir par la voie des désirs par la violence donc l'anp à cette époque-là était en un facteur contre révolutionnaire donc un processus historique d'une formation élitaire émanant du peuple c'est à dire la hélène à ce que l'algérie avec l'article à 10 ans c'était le peuple qui au fur et à mesure s'est transformé en force militaire eu j'allais dire formé guidé par un certain nombre de cadres qui ont connu la deuxième guerre mondiale qui était dans l'armée française ou qui étaient des pays comme toutes les familles algériques c'est-à-dire une société agro-pastroval qui s'était impliquée dans la guerre de libération nationale et donc les enfants sont devenus des acteurs directs l'atac mais le processus de la création de l'aip lui-même en force de prise de pouvoir a été contre révolution le congrès de tripoli dont on parle mais j'ai le qui ont décidé du sort historique à venir de l'avenir de toute une algérie à travers un parti unique qui était lui-même un cadre contre révolutionnaire contre le fln originel le parti unique en 62 était contre révolutionnaire par rapport à l'esprit même du fln 51 62 et le problème de l'histoire non seulement c'est un point de blocage d'un point de l'avenir mais c'est un processus également d'avortement d'une tradition politique pluriel lors du mouvement national sous la colonisation et là vous avez un paradoxe terrible sous la colonisation des algériens ont vécu la pluralité politique après la l'étoile d'or africain le peuple des païs et les païs et les païs et rien le mtl et le demain et tous les autres partis politiques il y avait une pluralité il y avait une philosophie politique et il y avait une formation élitaire tous c'est partout ces partis politiques ces mouvements de cette époque-là avaient formé des élites reprenant des schématisants mouvement national populiste anti humain du ppa mtl n'a pas formé une élite extraordinaire des figures emblématiques des gens de très haut niveau la même chose pour lui le parti communiste al-guerrière elle roulema ya allah lorsqu'on parle des oulema des années 30 et des années 40 50 est ce que ce sont les charlatans d'aujourd'hui lorsqu'on parle des élites de l'humain est ce que on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui à des tendances dite démocratique ou autre ou là lorsqu'on parle du pp mtl avec sa formation élite est ce que c'est le pfln d'aujourd'hui est ce que c'est le rnd hsme et donc 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 lorsqu'on compare les processus historiques et on voit de près on voit de près les mouvements qui ont accompagné 89 de l'algérie depuis 89 aujourd'hui et ceux qui sont nés en 26 et qui ont accompagné le mouvement de la naissance du mouvement national national et on revient au concept de conscience nationale vous allez voir que l'algérie a régressé par rapport aux années 30 aux années 40 aux années 50 en matière plus de pluralité en matière de démocratie en matière de conscience collective c'est quoi c'est dû à quoi tout ça c'est à la contre révolution le processus contre révolutionnaire a été conduit par les deux acteurs principaux en l'occurrence les forces armées et le parti du fln les forces armées ont pris le pouvoir par la force le pfln a avorté les processus historiques de la pluralité c'est à dire de toute possibilité d'un quelconque retour à la démocratie que les algériens ont vécu peu ou prou qu'est ce que le pouvoir a retenu de toute la tradition plurielle de la colonisation la fraude électorale c'est à dire naïgelan c'est à dire oui c'est l'équivalent de qui n'est pas naïgelan un fraudeur fraudeur par excellence il est né dans la contre-révolution votre flé cas il est né dans la contre-révolution le putsch le coup d'état la contre-révolution des procédures locales de la société et on voit tous ces procédures là on peut les voir en 63 l'idée de la constituante dont on parle aujourd'hui et dont je parlais il y a des années ou kabli ken urgel ken urgel ken urgel kabli est ce que l'idée n'était pas née déjà en 63 est ce qu'il n'y avait pas une assemblée nationale constituante et à sa tête un homme comme frat et paes je te le dis une assemblée nationale à sa tête je suis de l'inquiéter 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 non je trouve bien non la régression historique c'est-à-dire comment un peuple a été programmé par un pouvoir pour régresser collectivement pour cultiver la régression je reprends un concept si cher aux grands économistes de l'amérique du sud dans les années 50 et 60 on l'appelait déjà dans les années 50 et 60 en amérique du sud dans les systèmes de transition en amérique du sud on l'appelait déjà à l'améliès on l'appelait département le développement comment un pays un pouvoir a investi l'énergie atomique d'un peuple les richesses de toute une nation pour un sous-développement durable mais c'est terrible mais c'est terrible franchement c'est le développement durable du sous-développement et ils ont transformé ils ont transformé la décadence la décadence elle-même ils l'ont transformé en idéologie nation donc par conséquent il est décidé pour nous de tout être en cause dans le débat d'aujourd'hui c'est contre-révolution il ne s'agit plus maintenant de parler seulement de tout à fait qu'aujourd'hui j'aujourd'hui les petits visages en mesure de contenu il n'est pas historique dans laquelle le pouvoir a mis le pays elle-même elle est déclinée la crise de l'Algérie est en train le problème en Algérie contrairement à ce qu'a dit la Mamra hier en montant à son oeuvre russe il lui a dit que les jeunes sont sortis dans la rue pour revendiquer un changement dans le mode de gouvernance il faut que le régime dégage c'est un problème de gouvernance il a dit hier il a dit hier vous êtes en retard de 50 ans l'histoire est différente il y a des bourses 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 l'Algérie en réforme moi je prends la rupture depuis très longtemps pour ceux qui me suivent qui connaissent un peu mon reste dans les techniques mais un peu moi je crois on les rupture parce que et on les rupture structurelle parce que la situation de l'Algérie dépasse de loin les réformes dépasse de loin les changements programmatiques dépasse de loin les approches conjoncturelles la crise algérienne est une panne historique il lui faut un niveau d'approche un niveau de rupture structurelle et cette rupture pour moi elle se situe à trois niveaux il y a une rupture structurelle à la nature à la genèse à la généalogie au génome même à la génétique même du régime revenir à la source pour complètement changer la structure originelle du régime lui-même ça c'est ce que aujourd'hui le peuple revendique et actionne sur le terrain une première rupture quant à la nature à la généalogie du régime en plein c'est-à-dire nous avons un régime nous n'avons pas eu d'état nous avons un pouvoir mais nous n'avons pas de république nous avons un peuple qui a été transformé en race mais pas de société donc il y a une rupture structurelle quant à la nature même du régime et de deux qui ont une rupture structurelle quant à l'idée de l'exercice du pouvoir la nature du pouvoir qu'est-ce que le pouvoir et là il y a une grande différence entre le régime et le pouvoir revoir de compte en comble l'idée de l'exercice du pouvoir qui renvoie bien sûr à l'idée de la démocratie à l'idée de l'alternance à l'idée des partis politiques nouveaux qui doivent naître qui doivent accompagner la rupture et qui doivent accompagner l'Algérie de demain on ne peut pas changer le régime tout en gardant les anciennes structures partisales organisationnelles etc qui ont accompagné d'une manière ou d'une autre le même régime depuis 1989 à nos tours et à leur tête bien sûr le PNF l'Algérie de demain ne pourra survivre qu'avec la disparition du tien ce n'est pas la mise dans des idées ou autre pollue on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'île ce n'est des chances de valeur pouvez-vous mettre le PNF dans un musée est-ce une chance de valeur ce n'est pas une chance de valeur il faudrait là pleinement il est nécessaire de rompre avec toutes ces traditions qui malheureusement ont été jouées pour des raisons multiples objectifs et subjectives on ne sait pas qu'il n'y a pas donc il y a des grandes réponses la construction quant à la nature du régime quant à l'éducation du pouvoir réaliste et renvoi par la stratégie et notre travail collectif est une idée sérieuse et profonde quant à la rupture à une révolution culturelle psychomontale quant à l'idée même du peuple le peuple algérien quant au grand défi de demain a besoin a besoin d'être avec tout le respect de soi à tout le monde d'être revu et corrigé sur un certain nombre de facteurs surtout sur des questions fondamentales touchant à sa psychologie et à sa mentalité qui malheureusement a été marqué sapé par l'exercice de soi et nécessaire pour nous accompagner les défis de demain la naissance de l'état de demain la naissance de la nouvelle république la naissance de la société de demain il faudrait que les algériens soient au diapason de ces grandes transformations de ces grandes ruptures on l'a remarqué et ça c'est un facteur très positif nous entendons hier dans les mouvements populaires jusqu'à maintenant on a remarqué des transformations structurelles psychologiques et mentales qui commencent à caractériser le mouvement populaire et ça c'est merveilleux il faudrait qu'on bâtisse un projet de révolution culturelle mentale et psychologique sur ce mouvement lui-même c'est à dire il faut le prendre comme étant un socle qui va nous accompagner pour pouvoir opérer la relation de l'algérien à l'état la relation de l'algérien à la démocratie l'algérien au parti politique l'algérien à la république l'algérien à la société l'algérien à l'économie l'algérien à l'intelligence l'algérien à tout ça mais dans un mouvement collectif ça n'est pas dans un mouvement individuel les algériens sont intelligents comme tous les autres peuples du monde les algériens à titre individuel ils sont magnifiques mais maintenant comment doit-on transformer cette idée individuelle et en frac comment doit-on la transformer en projet de société en idée collective en société en état moderne en république sérieuse là c'est la question qui va prendre un peu plus de temps un temps universitaire un temps médiatique un temps culturel un temps partisan un temps associatif particulièrement de la c'est un temps historique un temps historique qui devrait nous accompagner pour construire notre avenir de demain mais surtout sur des questions sérieuses sur l'essentiel pas sur des chimères pour ne pas reproduire les échecs passés pour ne pas permettre la renaissance du régime dans sa structure mentale de l'intérieur d'un mouvement de rupture de l'intérieur d'un mouvement de changement structurel les régimes totalitaires les virus j'allais dire informatique dans le camp de l'événement ça peut revenir ça peut revenir ça peut revenir donc pour pouvoir antiquer cela ça n'est pas tout le temps par des marches mais par des institutions valeurs nouvelles des structures d'un état moderne d'une société sérieuse rigoureuse disciplinée orientée vers l'avenir grosso modo comme nos amis doivent donner la parole j'aimerais bien j'aimerais dans le débat évoquer le dernier point avec vous qui est celui de ma conception de ma perception des alternatives ça ne sont pas des alternatives programmatiques et partisanes des alternatives partisanes on laissera ça à ceux qui ont l'intention d'être au pouvoir mais des alternatives structurantes constituantes des alternatives fondatrices et fondamentales moi ce qui m'intéresse c'est les fondamentaux comment mettre l'Algérie sur rail une fois elle est sur rail on n'aura plus peur ni pour nos enfants ni pour l'Algérie ni pour l'idée de l'état ni pour l'idée de la république ni pour l'idée d'une reprise en main par des forces occultes des nébuleuses que ce soit l'armée que ce soit les hommes d'affaires que ce soit des partis politiques avec leur alliance douteuse ou par le retour de l'homme providentiel l'homme sauveur c'est à dire le retour du despotisme oriental là c'est l'essentiel là c'est le débat de fond que j'aimerais approfondir avec vous et je m'excuse d'avoir un peu tardé sur l'ensemble de ces points que je considère importants pour provoquer le débat et non pas pour vous apprendre quoi que ce soit merci 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 Merci.